bonjour alors première partie d'astropoli avec mon petit frère mathieu et alors voilà comment ça marche on a l'astropoli scrabble fait par h2o et les règles du jeu on va les faire on va vous les expliquer quand on commence d'abord on a 3d un carré un qui est comme ça je sais oublie combien de côté il a et un qui a encore plus de côté donc on a des chiffres différents par des on commence avec le des carrés et celui qui a le plus haut numéro va commencer la partie vas-y mathieu déjà il peut il sait que c'est bon on joue sur ces cartes là c'est notre carte à jouer ça c'est notre carte à jouer donc voilà moi je lance mon dé j'ai un 2 et c'est marrant tu as sorti le 1 première maison du bélier moi j'ai sorti le 2 deuxième maison de l'ox ça ça en planche avec le verso ce qu'on fait là c'est qu'on joue avec le cercle des unités et ça donne en degrés et ça donne en radiant et les radiant ce sont les valeurs de pi pi c'est un diamètre pi sur deux c'est 90 on va pas rentrer dans les détails des mathématiques mais là comme j'ai lancé plus haut c'est moi qui vais lancer les 3d et pour avoir il faut que je tombe sur une valeur de pi c'est à dire que je tombe sur des lettres ou des chiffres qui correspondent à mon signe de soleil on joue que avec le soleil pour la première partie ou bien le signe opposé en valeur de pi alors on va voir là j'ai rien j'ai un c'est pas chez moi j'ai 15 c'est pas chez moi non plus et si c'est pas chez moi mathieu à toi toi non plus tu n'as pas ni de 1 ni de 7 donc tu peux remballer à la g28 la maison en face jour en ma carte à jouer et je peux placer mon 8 sur la huitième maison de la chèvre qui en face du verso et l'autre ben je vais pas l'utiliser encore que ah ben non j'aurais pu l'utiliser pour ma planète gouvernante mais ça c'est si on jouait avec les autres du truc donc il m'en reste qu'un comme j'ai placé un je peux jouer relancer j'ai un 6 et un 12 c'est pas pour moi à toi tu peux placer le 5 sur la valeur de qui est sur cette roue là par addition ici tu le mal intervient et tu relances tu peux placer le 4 dans la maison du lapin qui est la quatrième maison chinoise il te reste le 11 à relancer on va voir si tu peux lancer et te placer deux non à moins de jouer il me reste deux j'ai le 1 et le 6 pas bon à toi 1 t'as gagné maison du bélier et donc là mathieu a gagné parce que sur la roue dans la roue interne celle ci on voit que a c'est 1 d c 4 et donc 4 plus 1 ça fait 5 l'être e va se retrouver là donc c'est pour ça qu'il a placé tous ses dés et il a gagné maintenant comme il a gagné c'est lui qui va commencer l'autre tour alors vas-y Tu as un 7 que tu peux placer en face du bélier dans la 7e maison de la balance donc il va là et le 16 tu peux le placer la 16e lettre c'est P tu peux le placer chez le bélier encore ah pardon je t'ai remplacé ta roue du coup celle là le 7 en bélier et le 16 en le 16 en bélier et le 7 en balance ouais je crois que tu as inversé et celui là qui faisait 16 voilà il te reste un dé à relancer j'ai même pas encore eu le temps de lancer 5 merde t'as encore gagné t'es chiant 5 c'est E donc t'es là dans la roue interne bon en admettant que Mathieu va me laisser gagner allez tu relance encore un tour c'est toi qui commence 4 putain mais t'es la main 4 et 16 2 4ème lettre D 16ème lettre P donc on va les mettre ici sur le D et la 16 sur le P il te reste un truc ah non merde t'as déjà gagné d'entrée t'étais sur 10 comment dit la chance du débutant le 10 c'est la lettre J qui en balance en face donc il a gagné parce que tous ces chiffres s'alignent sur la valeur de Pi sur l'axe d'un diamètre qui est là ah bon j'ai mal tenu le truc donc voilà allez on recommence on relance tout ça fait donc 3-0 je note les Mathieu, Thomas Mathieu, Thomas Mathieu 1, 2, alors là on est à 3-0 première partie Mathieu Thomas 0 deuxième partie 1 Thomas 0 et t'as gagné 3 fois ou 2 fois ? 2 fois et à la 3ème après je suis mouché qu'est-ce t'as jeté le 3ème c'était quoi ? 18 et 3 18ème lettre c'est R et 3 t'as pas je peux mettre que l'un tu peux mettre que l'un donc maintenant ça y est c'est mon tour fais-moi des beaux chiffres le 8 c'est bon je suis chez la chèvre chinoise qui correspond au lion en face du verso donc je suis bon 18 j'en ai pas et le 1 j'en ai pas puisqu'on joue que avec le soleil si on jouait avec Jupiter là j'aurais eu mon Jupiter dans la maison donc tu relances je relance j'ai mon 11 ici 11 11ème maison verso là j'ai du pile et je relance le dernier 5 j'ai gagné 5ème maison le lion ça y est tapement 5 donc là c'est 3ème c'est 0 pour Mathieu 1 pour Thomas là c'est moi qui relance on est bon là sur la vidéo ? ça enregistre ? ouais ça a l'air de fonctionner c'est bon rouler car on va faire tout deuxième tour alors là j'ai rien du tout à toi non t'as rien on voit qu'on peut se virer le pi puisque comme on m'a expliqué c'est bon j'ai un 5 maison du lion en face du verso et je relance j'ai un 2 maison du bœuf qui est la maison du verso quand c'est le soleil qui est là et je relance une dernière fois je sors un 3 j'ai rien à toi 7 de la balance 4 va chez le lapin donc le 7 va là 4 va sur le dé tu restes un dé non bah c'est le même dé c'est le même dé c'est un mot de l'eau ou c'est à toi ? non ça quoi ? parce que t'as placé 16 t'as gagné encore c'est un grand-mère P c'est vraiment la chance du débutant bah c'est bien donc là ça fait toi t'as 1 moi j'ai 0 et comme c'est toi qui as gagné c'est toi qui lance ah ouais t'as vraiment c'est bon grand tout ça ça va chez le bélier le 1 va au bélier le 5 par addition le 6 le 6 t'as non non le 6 on est pas sur le pire il aurait fallu que tu joues avec Soleil et Jupiter on va faire ça dans la deuxième vidéo 1 t'as gagné donc 5 parties t'as gagné 4 sur 5 donc là on va arrêter 8 10 Sous-titrage ST' 501